J'ai vraiment été désespérée, effondrée, je me suis dit, bon ben voilà, j'ai fait le mauvais choix, je ne serai jamais actrice, ma vie est ratée. Moi j'ai fait des études d'architecture que j'ai arrêtées à l'âge de 23 ans. Le concours du conservatoire et des écoles nationales à l'époque, c'était, l'âge limite était 23 ans, on avait le droit d'avoir une dérogation quand on avait 24 ans. Donc j'ai passé le concours du conservatoire à l'âge de 24 ans, donc c'était à la fois ma première et ma dernière fois. J'avais préparé une scène de tartuffe, j'avais préparé, je me souviens de tartuffe parce que je l'avais beaucoup travaillé, mais les autres scènes je ne me souviens plus. Moi à mon époque c'était très austère, on était tous totalement angoissés, et c'est vrai qu'on y allait la peur au ventre quoi, et c'est vrai qu'on n'était pas très à l'aise pour le coup. Et donc j'ai attendu les résultats et tout, et je n'ai pas eu le premier tour, et j'ai vraiment été désespérée, effondrée, et je me suis dit bon ben voilà, j'ai fait le mauvais choix, je ne serai jamais actrice, ma vie est ratée. C'est horrible, mais en plus à l'époque il fallait aller à l'école, et les noms étaient affichés comme au bac. Et donc quand on entend les gens qui font ouaaah, qui pleurent de joie et tout, et puis les autres qui repartent comme ça. Et donc j'étais allée au café, je me souviens j'étais avec une amie qui s'appelle Marie Gasto, et on est allée au café et je pleurais, et elle m'a dit mais c'est pas grave, il y aura d'autres chances, t'auras d'autres... Si ça doit pas se faire c'est que ça... enfin elle m'avait remonté le moral et tout, et puis voilà. Finalement après j'ai rencontré quelqu'un dont j'ai souvent parlé, qui s'appelle Jérémy Alcaïn, qui m'a dit tu devrais écrire des films, je me suis dit j'ai écrit des films. Et puis finalement je ne savais pas à l'époque que je serais un jour cinéaste. Ma vie elle a aussi été guidée par ça, parce que peut-être que si j'avais fait le conservatoire, je n'aurais peut-être pas fait de films.